...lycée professionnelle justement pour parler de la solidarité internationale pendant cette semaine. Donc je passe la parole à Marie-Claire qui était avec moi et qui peut nous raconter ce que nous avons vécu avec les jeunes. Oui, effectivement, dans le cadre de la SSI, la semaine de solidarité, le comité de jumelage a pris un objectif, c'est-à-dire de faire découvrir la solidarité internationale et aussi par l'implication, le comité de jumelage peut trembler. Donc nous avons été au lycée Hélène Boucher dans une classe de seconde et là nous avons été agréablement surpris par l'intérêt que les élèves ont eu sur cette présentation. Déjà ça leur a fait découvrir notre maison. D'abord qu'est-ce que c'était un jumelage, qu'est-ce que c'était une solidarité internationale. Ça a été vraiment très, très, très bénéfique. Et d'ailleurs, ils vont partir sur un projet. À la suite de notre passage, il y avait déjà un projet avec le professeur qui était en cours. Et là, donc, cette rencontre leur a permis d'étoffer leur projet. Donc, c'est un projet qui est sur deux ans, trois ans, deux ans, oui, avec peut-être à terme une visite au Périn-Fasso pour le centre de santé. Et l'autre après-midi, nous avons été au collège Romain-Roland, pour les enfants étant un petit peu plus jeunes. Mais malgré tout, on a eu quand même... L'intérêt n'était pas le même, étant donné l'âge des enfants. Mais là aussi, c'est pareil. C'était la solidarité nationale. Pour eux, solidarité internationale, ça ne l'est pas très bien. Et c'est situé pas. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est pareil, on est reparti avec plein de... Ils ont posé des questions. Et c'est pas que, effectivement, ce que disait Lino tout à l'heure, c'est que maintenant, ces enfants-là, ils vont retransmettre à leurs parents. Ils vont parler du côté du village. Ils vont parler de Marchiado. Ils vont parler du Périn-Fasso, de l'Europénie, tout ce qu'on fait. Et voilà.